Cher Éric, on vous retrouve cette année à nouveau avec grand plaisir pour cette 56e édition du prix international de cuisine d'auteur, qui est porté par la famille Tétinger. Emmanuel Renaud est toujours le président du comité, et le comité, justement, cette année, a choisi de proposer aux candidats de travailler sur le lieu jaune, accompagné de deux homards. Merci encore d'avoir travaillé sur ces deux produits. Nous pourrions commencer par parler du homard. Oui, bien sûr, parce que le homard, à chaque seigneur tout honneur, c'est vraiment le roi des crustacés. On l'appelle aussi le cardinal des mers, et ça c'est lié à la carapace rouge, comme la robe des cardinaux. Et c'est vrai que la chair du homard, elle est vraiment réputée comme un produit alimentaire, gastronomique, très très noble, et puis il y a tout un tas de recettes, le homard tervidor, à l'américaine ou à l'armoricaine, qui font partie des classiques de la cuisine française. Où le trouve-t-on ce homard à l'état vivant et sauvage ? Dans des milieux qui l'affectionnent particulièrement, c'est-à-dire au fond de la mer, sur des zones de rochers qui sont posées sur le sable. Chez nous, c'est le homard européen, qu'on appelle aussi homard breton, mais enfin les normands disent plutôt homard normand. À l'ouest, Atlantique Nord, c'est le homard canadien ou américain. Alors ce sont quand même deux espèces biologiquement différentes. Il y a une différence de couleur déjà. Puis le homard américain, il est également plus courant, plus grand. Et alors c'est ce que disent les amateurs, la chair est quand même moins délicate que celle du homard breton. Le homard est un animal qui présente quelques particularités aussi. La première particularité du homard, c'est d'abord que c'est un solitaire, donc il vit seul. Il passe une bonne partie de la nuit à chasser. Il ne sort d'ailleurs que la nuit des infractuosités du rocher ou du terrier qu'il a creusé. Alors il chasse des petits animaux parce que le homard est carnivore. Il est à la fois prédateur et charodiard, c'est-à-dire qu'il chasse des animaux vivants, mais il se nourrit également d'animaux morts. Alors ce sont d'autres crustacés. Il a deux pinces très puissantes. Une pince qu'on appelle ciseau, qui va couper, et puis une pince qu'on appelle marteau, qui va écraser, qui va broyer les aliments dont il se nourrit. Le homard est aussi connu pour ses nombreuses mues. Une des caractéristiques du homard, c'est qu'il n'arrête pas de muer. Il grandit et à chaque fois, il doit changer de carapace. Et ça va être très fréquent pendant sa première année d'existence, puisqu'il va à peu près tous les mois, c'est-à-dire une dizaine de fois dans l'année, changer de carapace, muer. Et puis au fur et à mesure, le rythme des mues va s'espacer. Alors dans les trois ou quatre premières années, ou même cinq années, avant d'arriver à l'âge adulte, il aura au total muet une vingtaine de fois. Et puis une fois adulte, il va quand même continuer à muer parce qu'il grandit, mais il ne va plus muer qu'une fois par an ou une fois tous les deux ans. Alors lorsqu'il mue, le homard n'oublie pas de manger sa vieille carapace, parce que c'est comme ça qu'il absorbe le calcium qui va lui permettre de reconstituer sa nouvelle carapace. Alors pourquoi le homard breton est-il bleu lorsqu'il est vivant et devient-il rouge quand on le cuit ? La couleur bleue du homard breton, normand ou européen est liée en fait à l'association de deux molécules. Il y a à la fois un pigment qui est un pigment rouge et une protéine. Et la protéine, elle masque en fait la couleur rouge du pigment. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va cuire le homard, la protéine va être dégradée, va être détruite et du coup le rouge va être révélé et donc le homard est rouge. Et d'ailleurs c'est peut-être l'origine de l'expression « rouge comme un homard » pour parler de quelqu'un qui est rouge de honte ou qui a pris un coup de soleil tout simplement. Quels sont les prédateurs du homard ? Le homard n'a pas beaucoup de prédateurs. Alors il faut quand même savoir que lorsqu'il mue, il est mou et plus vulnérable au prédateur. Mais sinon en période normale, ce sont les morues, les phoques, bien sûr l'homme qui le pêche. Il a le homard une capacité assez particulière qui est celle qu'a le lézard également, qu'on appelle l'autotomie. C'est-à-dire que lorsque le homard est saisi par un prédateur, donc il a un appendice ou un membre qui est saisi, il a la capacité de l'abandonner au prédateur. Bon, sa vie est à ce prix et c'est une faculté qui est tout à fait étonnante. Alors ce qui se passe, c'est que la circulation du sang qui irriguait le membre va être stoppée et puis le homard va très vite fabriquer une membrane qui va se mettre à l'endroit où l'appendice, l'organe, le membre a été sectionné. Autrefois, le homard était-il aussi convoité des gourmets qu'il l'est aujourd'hui ? On sait que dans l'Antiquité, on a des textes qui nous parlent de certains banquets romains et le homard était prisé. Alors il était prisé évidemment des riches parce que déjà à cette époque, c'était un mets de luxe, un mets rare qui était coûteux. On l'utilisait également au Moyen-Âge, à la Renaissance encore, pour les vertus médicinales qu'on lui attribuait. Avec la chair du homard, on pouvait faire du bouillon et que ce bouillon aurait des vertus diurétiques. Donc on lui attribuait ses propriétés médicinales en plus évidemment de la saveur qui était recherchée. Il y a-t-il eu des symboles attachés au homard ? Le homard symbolise quelque chose de noble, de prestigieux, mais peut-être le symbole le plus important, c'est lié au fait qu'il mue régulièrement et du coup le homard symbolisait autrefois la Renaissance et pour les chrétiens la Résurrection. Alors il y a un autre symbole qui est largement moins positif, c'est le symbole de l'instabilité. Parce que le homard, comme le crabe d'ailleurs, il se déplace de côté, parfois à reculons comme le diable. Et donc là évidemment, on a vu une image qui était moins noble, plus péjorative, liée à ce mode de déplacement en particulier. Pour finir sur le homard, a-t-il inspiré des artistes ? Le homard dans l'art. Alors effectivement, on a un tableau qu'on peut admirer au Louvre, qui est une Nature morte de Eugène Delacroix, qui a été peinte en 1827 et qui s'intitule tout simplement Nature morte au homard. On a également pas mal de tableaux de peintres hollandais des 17e et 18e siècles, qui représentent des Nature mortes au homard. Plus près de nous, on a un célèbre tableau d'Ali qui s'appelle Le téléphone homard. Picasso a également fait une Nature morte au chat et au homard. Et encore plus près de nous, c'était en 2008, il y a eu une grande exposition à Versailles, dans laquelle le plasticien Jeff Koontz a exposé ses sculptures de résine. Et dans un des salons de Versailles, il avait exposé un homard géant pendu au plafond. Alors ça a suscité tout un tas de controverses. Que pouvons-nous dire sur le lieu jaune ? Le lieu jaune, c'est un poisson qui est de la même famille d'autres poissons que nous connaissons bien, qui sont le cabillaud, le merlan, l'aigle fin, puis alors bien sûr le lieu noir qui est son plus proche cousin biologiquement parlant. Alors le lieu jaune, c'est un poisson dont on apprécie la saveur, qui est jugé délicate, plus délicate d'ailleurs que celle du cabillaud. C'est une chair feuilletée, assez fine. Et puis il y a également le fait que c'est un poisson qui n'a pas, ou en tout cas qui a très peu d'arête, ce qui évidemment n'est pas fait pour déplaire aux consommateurs. Quelles sont les différences entre le lieu jaune et le lieu noir ? Alors le lieu jaune et le lieu noir, déjà ce sont deux espèces qui sont biologiquement différentes. Le lieu noir, on l'appelle dans certaines régions collins, mais ce nom de collins désigne aussi le merlu, donc on a un peu de mal à s'y retrouver. Alors ce qui va caractériser le lieu jaune, c'est d'une part sa chair, qui comme je le disais, est jugée plus délicate, plus délicate aussi que celle du lieu noir. Il est moins commun également, le lieu jaune, que le lieu noir, donc il est plus cher. Et puis morphologiquement, il a cette caractéristique qui est liée à la physionomie de sa tête, qui est d'avoir la mâchoire inférieure bien avancée par rapport à la mâchoire supérieure. Où et quand pêche-t-on le lieu jaune ? Alors le lieu jaune, il se pêche une petite partie de l'année, en hiver, janvier, février, mars, jusqu'en avril, et c'est vraiment un poisson qu'on va rencontrer dans l'Atlantique du nord-est. Alors on part du nord de la Norvège, de l'Islande, et puis on descend le long des côtes européennes, jusqu'au golfe de Gascogne, même jusqu'au Portugal, en passant par l'ouest de la mer Baltique, par la mer du Nord et par la Manche. Quelles sont ces caractéristiques nutritionnelles ? Le lieu jaune est intéressant sur le plan nutritionnel parce que c'est un poisson maigre, très maigre même, c'est un des poissons les plus maigres. Il faut imaginer que sa chair ne contient que 1% de lipides de matière grasse, c'est-à-dire même pas 1 gramme pour 100 grammes, donc c'est de ce point de vue-là un aliment intéressant. Et puis il faut dire que comme tout poisson, il contient des protéines, protéines animales donc, et du phosphore, du sélénium, des vitamines, notamment des vitamines du groupe B. Donc c'est un poisson qui est recommandé par les nutritionnistes pour toutes ces raisons-là. Une dernière information pour terminer ? Le lieu jaune, quand on le pêche au large de nos côtes, c'est un poisson qui, à l'âge adulte, peut atteindre 60-70 cm, pesait 4 à 5 kg. Mais il y a un record du monde qui a été établi il y a quelques années avec la capture d'un lieu jaune qui pesait 23 kg. Merci d'avoir regardé cette vidéo !